Bonjour chez vous madame, monsieur, beauté chez vous, matin bonheur, j'espère que vous allez bien, sinon moi je me porte à merveille et je suis très ravie de passer un moment ensemble avec vous. Alors aujourd'hui nous allons prendre nos différentes rubriques, notamment inforoute, emploi, découverte, les savez-vous, tension du marché, après quoi nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Avant cela, voici une petite citation qui je pense quand même va vous encourager ou vous motiver ce matin, elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci, n'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, le bonheur c'est contagieux. N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, le bonheur c'est contagieux. Ne vous est-il pas déjà arrivé d'être tout triste au réveil mais de rencontrer quelqu'un et de ne pas comprendre comment vous vous retrouvez en train de rire et des rires aux éclats. Alors cette citation nous encourage à voir autour de nous ces personnes-là qui sont tellement pleines de joie, qui sont des personnes qui sont pleines de bonne humeur, qui sont des personnes qui ne s'inquiètent pas souvent, qui ne sont pas tout le temps crispées. Vous savez, le genre d'entourage dans lequel nous sommes nous influence aussi. Alors quand on a autour de nous des personnes crispées, forcément, quand on est crispé, nous aussi on le reste. Quand on est triste, nous aussi on le reste. J'aimerais donc nous encourager à voir autour de nous des personnes pleines de joie, des personnes pleines de joie de vivre, des personnes qui savent communiquer leur bonheur. Un peu comme Jacques Nenem le dire, communiquer le bonheur c'est ce qui sait faire le mieux. Et j'ai ma bolumbo aussi, c'était Jacques, voilà Yvan, voilà. J'ai ma bolumbo aussi, c'est quelque chose qu'elle sait très bien faire. Alors c'est important d'avoir autour de vous des personnes comme ça qui savent vous communiquer le bonheur, même quand vous passez par des moments difficiles. Peut-être que tu as connu une rupture difficile. Peut-être que tu es en deuil, qui sait. Peut-être que, voilà, la nuit n'a pas été facile. Tu rencontres des contraintes budgétaires. C'est vrai que tout ça, ça forme une certaine pression. C'est vrai que tout ça peut te pousser à être triste. C'est vrai que tout ça peut te pousser à être peut-être en colère, je ne sais. Mais si tu as auprès de toi quelqu'un qui respire la vie de vivre, je crois qu'à un certain moment, il va te contaminer ce bonheur-là. Et voilà, tu réussiras à passer une très belle journée. On dit de l'information que l'information permet à l'individu d'être rassuré dans son environnement. Et ces jours-ci, avec les embouteillages qu'il y a dans la vie, certainement vous êtes inquiets. Mais prenez votre mal en patience. Jema Boulombou arrive avec Inforoute. Inforoute, c'est avec Jema Boulombou. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'elle a prévu pour nous. Bonjour. Bonjour Esther. Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Je vais très très bien, merci. Tu es là pour nous communiquer le bonheur. J'ai l'annoncé de tu communiques le bonheur. Ah oui. Alors s'il te plaît. Aujourd'hui, au moins, tu m'as donné une identité nouvelle. Parce que les gens savent que quand ils voient ma tête là, c'est pour beauté au moment bonheur, maman sociale. Donc, c'est déjà prévu pour nous. Alors spécialement pour aujourd'hui, nous allons faire le tour de la table où chacun de nous sort d'une commune quelconque. Et en venant, comme tu l'as dit dans ton annonce, que les embouteillages encombrent la ville de Kinshasa depuis un moment donné, nous observons des embouteillages monstres à travers la capitale. Alors nous avions eu à proposer différents éléments pour essayer de booster ou d'alarmer les autorités en ce qui concerne le désengorgement pour pallier à la situation des embouteillages. Alors ce matin, avec les coéquipiers, le coéquipier ici présent, nous allons mettre le point chacun de nous sur la température de la route de la commune d'où ils viennent. C'est avec Jacques, mon néné. Bonjour, j'ai ma bonne idée. Déjà, tu sors de quelle commune ? De Bandal. De Bandal. Voilà. Alors de ces côtés-là, la température de la route, elle est comment ? La température de la route, c'est matin ? Oui, c'est matin. Bon, c'est matin, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas remarqué les embouteillages, donc pas de problème. Je suis arrivé ici sans problème. Ok. Alors, il y a Mariamaba qui réside ma tétée. De ces côtés-là, tu as fait Huilleri ou tu es passé par Limetteux Poilour ? Limetteux Poilour, on a Huilleri et on a ici une embouteillage. Ah, pourquoi ? C'est une embouteillage. Ah, ok. Donc, je prends Boulevard Poilour, mais juste au niveau à Baramonto, c'est là que le bas blesse, parce que là, l'embouteillage nous a raté. J'ai constaté également la même chose. Combien même il y a de faits des signalisations, bah, roulage, bah, ça, mais bah, chauffeur, bah, autres, des vieilles quand même. Oui, oui. Vous voyez un peu, donc, et donc... Là, vous parlez de quel tronçon ? Limetteux Poilour, en direction de la gare centrale. Et, maman Esther Bompoko, vous avez eu à prendre quelle route ? Heureusement, pour moi, que sur Boulevard, à 16h ici, des Apolléli. Tout est parfait. Poléli, poléli. Mais, pareil que moi, hein. Donc, j'ai quitté la maison, j'ai pris une moto, je suis arrivée, euh... Je suis arrivée, 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 et puis là, j'ai pris un transport qui m'a directement ramenée ici. En tout cas, il n'y avait pas d'embouteillage. C'était, on a pris le saut de mouton, encore qu'on a pris le saut de mouton, nous sommes arrivés vraiment rapidement. Alors, s'il y a un mot à placer, moi, je dirais juste que nous venons encore une fois de plus tirer la sonnette d'alarme aux autorités compétentes capables de réguler cette situation, parce que les embouteillages à séjour à Kinshasa et qu'ont mis vraiment un casse-tête. Les embouteillages de Kinshasa, Eke-Sang-O-Ti-Napoto, où le Jean-Mang, rate des vols, la route des Tchangou, où le Jean-Mang, rate des vols et sang-o-Eke-Sang-O-Ti-Napoto, que à Kinshasa, les embouteillages, monstres, en tout cas, ravages. Chères autorités, veillez à trouver une solution. Il y a des routes secondaires qui peuvent désengorger et donner un ouf de soulagement à la population. Merci beaucoup, Jema Bolle. Je vous en prie, c'est un fil. Alors, je crois que le message est passé. Prière de trouver une solution et pourquoi pas réhabiliter ces routes secondaires qui peuvent servir de désengorgement. Alors, il faut de l'argent pour prendre soin de soi, il faut de l'argent pour entretenir sa famille, il faut de l'argent pour tellement de choses. C'est comme si, voilà, l'argent, comme on dit, repend quand même à, pour ne pas dire repend à tout, mais l'argent repend à la majeure partie des besoins de l'homme. Emploi, c'est tout de suite. Puisque l'argent, il faut l'avoir et que l'argent repend aux besoins de l'homme, et bien sûr, est-ce que vous avez une source de revenus stable ? Alors, mesdames et messieurs, vous avez une méthode. Vous avez une très bonne communication verbale et écrite, suivez bien cet emploi. Norvège & Church Aid recrute un officier de l'administration et des ressources humaines, profil et compétences, formation supérieure en gestion des ressources humaines ou domaines similaires, maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, outils Internet, minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine, maîtrise du français, écrier, parler, connaissance de l'anglais et en plus, qualité requise, être honnête et faire preuve d'intégrité avant toute autre qualité, très bonne communication verbale et écrite, bonne capacité interpersonnelle, composition du dossier de candidature, une lettre manuscrite de candidature adressée à madame la directrice pays, un CV détaillé et actualisé avec au moins 3 références, une attestation d'identité complète, une photocopie de diplôme et attestation de travail, Les dossiers complets seront adressés, souplis, fermés à madame la directrice pays avec référence NCA-HR-2020-2022-001 aux adresses suivantes Ou également sur l'adresse recrutement.drc.nca.no au plus tard le 5 septembre 2022 Alors vous venez là de suivre cet offre d'emploi, vous avez noté les nécessaires, sinon revoyez ce numéro sur YouTube et je vous encourage à envoyer vos candidatures comme d'habitude, je vous souhaite toujours une très bonne chance. Merci beaucoup Madame Esther Bonpoco Merci Esther, alors très bonne chance à vous, vous avez vu, et Maman Esther aujourd'hui vous a proposé une solution, il ne faudrait surtout pas hésiter, Mounetti, avec mon contenu à communiquer sur moi, Izaqi Contagieux, maintenant il faut faire le pas, et aller justement déposer votre candidature. Il y a comme ça certains éléments de notre environnement qui font partie intégrante de nos sociétés ou de notre entourage, mais qui restent quand même peu connus jusqu'à recevoir, bien sûr, le coup de projecteur. Et Maria Maba sait très bien le faire dans Découverte. De retour sur ce plateau pour découvrir avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? C'est très très bien aussi, merci. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous ? Alors, ce matin dans Découverte, nous atterrissons en Belgique où nous découvrons un cimetière des véhicules abandonnés. Regardez. Entassés en file indienne sur plusieurs centaines de mètres, ces vieilles voitures abandonnées dans une forêt wallonne sont une énigme. Abandonnées dans cet endroit à l'abri du regard, ces voitures couvertes de rouille semblent figées dans les temps, comme oubliées après un cataclysme. Selon une théorie, ces véhicules auraient appartenu à des soldats alliés américains qui, durant la Seconde Guerre mondiale, les auraient entassé dans cette forêt, à défaut de pouvoir les ramener avec eux aux États-Unis. Mais d'après une autre hypothèse, il pourrait aussi s'agir des vestiges d'une ancienne casse automobile, laissée à l'abandon depuis dix années. En tout, pas moins de 500 voitures réparties sur quatre cimetières automobiles autour des Chatillons ont ainsi été parquées durant plus les 70 ans. Aujourd'hui, cet étrange embouteillage des voitures n'existe plus parce que les propriétaires des lieux ayant été contraints de faire un luminage pour des raisons écologiques. Alors, comme vous l'avez suivi, cet embouteillage des véhicules abandonnés a été là parce qu'il y a deux prétextes. Il y a deux hypothèses. Première hypothèse, parce que les gens se sont dit, c'est parce que les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, les ont abandonnés. Et deuxièmement, parce qu'il y avait une casse automobile. Mais présentement, on ne sait pas pourquoi est-ce que ces véhicules ont été là. Et le gouvernement belge a instruit aux propriétaires des lieux d'évacuer tous les véhicules pour des raisons écologiques. Qu'est-ce que l'écologie a à voir avec des voitures stationnées qui ne servent pas ? C'est quoi le lien ? Je ne sais pas s'il y avait peut-être des mauvaises odeurs, peut-être des insectes. On ne sait pas trop. Parce que, bon, imagine qu'il est seul à 70 ans ici. Donc, il a fait un défendre, 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 il a fait un défendre. Donc, pour des raisons écologiques, à plus, je me dis, il a plus de 500 véhicules. Mais imaginez longueur. Quand on va boire, quand on va boire, quand on va boire, quand on va boire. S'il faudrait le brûler, on revient à la case départ. Si l'idée, c'était de faire en sorte que ça ne nuise pas à l'écologie, s'il faudrait le brûler. Je ne pense pas qu'ils ont brûlé, sûrement ils les ont emmenés dans la case automobile. Dans la case automobile, là où on va mettre tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok. Bon, mais quand on ne rétapera pas, on peut, certaines choses reviennent à la mode. Une industrie d'une automobile, voilà, vraiment, on a été. Et quand on revient à la mode, on va boire, c'est un mot. Ça dépend aussi de la qualité, il y a Toll. Nous, Toll et Baby, ça fait 70 ans. Donc, il y a une neige, une réperse, une boule, une moitié, tout. Il faudrait maintenant voir, est-ce que Toll est en bon état pour récupérer ou pas ? Merci beaucoup, Mariam Baba, pour cette nouvelle découverte. Merci, c'est-à-dire. C'est-à-dire automobile. Il y a des choses dans ce monde. Franchement, il y en a. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, connaissez-vous toujours la signification des mots que vous employez couramment en français ? Oui ? Non ? Pas d'inquiétude. Jacques Moulinet va nous faire découvrir la signification exacte d'un mot qu'on emploie quand même ou quelquefois. Tout de suite. Les saviez-vous, c'est maintenant avec Jacques Moulinet. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda. Je devrais dire re-bonjour. Re-bonjour. Re-bonjour Esther Pinda, ça va ? Très bien, merci. Et toi-même ? Oui, ça va très bien ce matin. Ce matin, vraiment, je me sens très bien en forme. En belle chemise, ça va très bien avec ton nom. Merci. Comme je l'ai dit toujours, mieux s'habiller pour moi, c'est... Un défaut. Voilà, c'est un défaut. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi ? Aujourd'hui, je vais parler d'un mot et entrer avec le rêve. D'accord, vous écoutez. Alors, aujourd'hui dans Le Saviez-vous, nous allons vous parler d'un mot et entrer avec le rêve. Nous allons vous présenter d'abord ces images et puis nous reviendrons juste après. Voilà. On parle de oniromancien. Oniromancien, d'abord, ça, entrer avec le mot onirique. Onirique, c'est un adjectif qui signifie ce qui est relatif avec le rêve. Ou bien ce qui est inspiré du rêve. Il peut y avoir un livre qui a été inspiré d'un rêve. Et maintenant, oniromancien. Oniromancien n'est pas celui qui a rédigé peut-être un roman. Mais oniromancien, c'est celui qui se livre à l'interprétation de rêve. Oniromancien, c'est quelqu'un qui a de troubles pathologiques, mais qui tire sa source de rêve. Donc, c'est une manière de rêver, mais cette manière-là est pathologique. Voilà. Oniromancien, onirique. Mais pourtant, onirisme, c'est pathologique. Donc, quand on parle de l'onirisme, c'est quelqu'un qui s'ouvre de troubles avec la multiplication de scènes dans sa tête qui fait en sorte que c'est comme si la personne vivait dans un rêve. Ah, ça peut être clair. Si Mima Baudoumbou, tu as compris. Mima, elle est en question. Voilà. Non, je ne peux pas m'améter. Elle gère. Elle gère. Elle gère. Voilà, donc c'était là le tout. Et ce, est-ce que quelque part, ça pourrait aussi se rapprocher avec ceux qui, comment on les appelle, les médiums ? Non, pas vraiment les médiums, parce que l'interprétation de rêve, c'est un, pour ceux qui sont religieux, c'est un bon. Et pour ceux qui ne sont pas religieux, c'est un talent. Mais les médiums peuvent lire l'avenir. Avec peut-être de signes astrologiques, eux peuvent lire l'avenir. Mais seulement un noni romancien, lui, il est là juste pour interpréter les rêves. Comme Joseph. Voilà, comme Joseph. Et pourtant, Joseph n'était pas un médium. Marie aussi lit la Bible, je vois. Pardon. Tu lis la Bible aussi ? Oui. Voilà. Tu t'es tellement limité à nous donner la signification où tu pratiques à un moment donné. Non mais... Là, c'est une vie privée. Non mais... C'est une vie privée. Bon, je ne dis pas. Voilà, merci. Je me tais. Merci beaucoup pour cet élément, Jacques, mon aîné. Franchement, je ne sais pas trop vous, mais moi j'ai appris. Allez, ça va répliquer. Forcement. Quittez les groupes armés. Merci beaucoup pour cet élément, Jacques, mon aîné. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas pour vous. Moi, en tout cas, j'ai appris. C'est un nom. C'est trois mots en plus que j'ignorais. Et je tâcherai de l'employer très prochainement. Je dois trouver un truc là que je dois dire ici dans le buzz matin. Et puis, je vais utiliser « onir au mancien ». Il faut en réfléchir. Je vais trouver forcément. Alors, la pyramide des besoins, tels que dressés par Maslow, place les besoins physiologiques, boire ou manger, à la base de la pyramide de besoins. Est-ce que cela est pris en compte en RDC ? Jema Boulombo nous en dit plus. Prenons à la température du marché avec Jema Boulombo. Rebonjour, Jema. Rebonjour, Esther. Comment tu vas ? Ça va. Ça va, hein ? Ça va. Ok. Alors, ce que vous avez dit, vous allez bien. Vous allez bien. Enfin, vous continuez, vous allez bien parce que ces constats, c'est plus pour vous apporter un oeuf de soulagement. Ah, nous sommes rassurés. Ok. Alors, nous savons tous que le prix est le thermomètre de l'économie d'un pays. Mais ces prix déterminent combien, ces prix déterminent deux fois la quantité d'un produit ou d'un bien ici à Kinshasa. Alors, depuis un moment donné, vous avez eu à constater la diminution de la quantité ou de la dimension de la chiquang. Pour nous, nous avons appris le prix de l'économie d'un pays, il y a quand même un déséquilibre. Suivez cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501